Musique Bonjour et bienvenue, ici le Chli, bienvenue sur la chaîne de la Luxure. Bon dimanche, j'espère que vous allez bien cette fin de semaine, prêt à commencer une nouvelle semaine. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu. Un jeu qui va littéralement pulvériser, annihiler, qui va détruire The Last of Us et The Last of Us 2 tout en même temps. Voilà, Naughty Dog est en PLS, Naughty Dog est en sueur. Monsieur Druckmann s'est cassé de chez lui, je crois qu'il est parti en vacances, qu'il a peur, il a peur, il a les foies. Et on va voir de quoi il s'agit d'ici, d'ici peu, d'ici très peu, juste avant. Petit rappel pour lutter contre les vilaines notifications qui sont en vacances, elles aussi j'ai sens. Mais elles sont en vacances depuis des années déjà. Donc hier, trois vidéos, même quatre quasiment, non trois, 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 j'ai fait. Voilà, vous avez appris que si vous jouez à World of Warcraft et si vous aimez World of Warcraft, vous êtes un suprémaciste racial. Eh oui, ça c'est le merveilleux journaliste qui vous dit ça. Une petite vidéo rigolote sur la PS5 et une merveilleuse vidéo sur des avertissements avant les films, des très longs avertissements. SJW, juste avant les films, qui vous prennent pour des cons. Eh oui, et qui vous expliquent que les films, des fois, ils contiennent des choses pas bien. Attention, il faut faire attention. Voilà, c'est très drôle. Allez, on y va, juste avant. Juste avant de commencer et en parlant justement de The Last of Us, il y a eu une update, une update sympathique. D'ailleurs, je dois avouer que c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait dans The Last of Us Part 2. L'update 1.05, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ils ajoutent, eh bien, un mode de difficulté ultime, le grand dé de difficulté. Voilà, ceux qui connaissent un petit peu The Last of Us, il y avait déjà. Donc voilà, vous avez un mode supérieur de difficulté et puis un mode permadesse. Ça, tout le monde connaît, c'est-à-dire que vous jouez et si vous mourrez, c'est fini. Comme dans la vie, c'est fini. Voilà, donc c'est marrant, c'est marrant. Il y en a des... J'ai vu quelques vidéos de gens qui ragent parce qu'il y a juste un mec qui se plante de bouton et qui meurt. Je ne sais plus où, c'était assez génial. Et le mec rage et voilà, il explose son bureau, c'est fantastique. Bref, plein de nouveaux petits graphiques. C'est marrant, c'est pas une update qui ajoute du contenu, des trucs. C'est juste plein de fonctionnalités en plus, donc c'est quand même sympa. Plein de modes graphiques, du mode 8 bits, par exemple. Et j'en ai vu, vous allez voir, il y a des modes infinis, munitions infinis, infinis crafting, infinis melee. Ça, c'est plutôt sympa. Pourquoi pas ? Du one shot, à chaque fois que vous touchez un truc, ça le tue. Et alors moi, je me demande ce que je suis en train de faire à Let's Play. Je me demande si je ne vais pas tenter une petite vidéo, une vidéo Let's Play. Il y a un mode de voie Helium. Ça risque d'être drôle. Je vais tenter le coup, je vais voir ce qui va rester. Donc voilà, c'est plutôt des trucs et quand il y a de nouvelles options, des petites améliorations, c'est très sympa. Ça ne mange pas de pain, c'est toujours bienvenu, notamment les nouveaux modes de difficulté. Je pense que ceux qui veulent s'y essayer, eh bien, n'hésiteront pas. Et voilà, ça y est, maintenant, le moment est venu de vous présenter ce jeu ultime. Donc après, après The Last of Us, voici The Last of Waifus, ou plutôt The Last of Waifus. J'ai trouvé ce jeu sur Steam. Eh mais regardez, c'est mieux. C'est mémé, regardez. Voilà, personnage, superbe. Mais c'est un peu le son, on a des armes, on est dans un monde post-Acapitalyptique et on défend des zombies. Avec des superbes armes, regardez ça, c'est superbe. Des graphismes, des graphismes à couper le souffle. Vraiment, vraiment, regardez. Je pense que c'est encore un petit peu le son, c'est peut-être un peu fort. Des animations super réalistes, le décor est vachement bien. Je pense que là, c'est bon, là, là, Neil Druckmann, là, il est fini, là. Naughty Dog, vendez l'entreprise à la limite, je pense. Regardez ça, c'est le décor, c'est superbe, on s'y croirait. Magnifique. Et alors, attendez, quand même, c'est pas tout. C'est pas tout. Alors, le jeu, voilà, ça a été, les développeurs disent, voilà, ça fait depuis longtemps qu'on essaye de mettre The Last of Wife en jeu. On a travaillé dur pour, eh bien, mettre le jeu de vos rêves dans vos mains. Mais, 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 mais The Last of Wife est en accès anticipé. Le jeu va s'améliorer, le jeu, ils vont travailler dur dessus. Et en plus, regardez, il est en promo, moins 30%, 1,39, bonjour, hein. C'est pas The Last of Wife qui vend ça à 60 et je sais pas combien, voilà. Et vous avez exactement la même chose. En même, en mieux, en mieux, puisque, regardez. Il y a, il y a un DLC qui est fourni avec le DLC nudité. Et oui, vous pouvez mettre votre waifu à poil. Et le DLC, attention, cerise sur le gâteau, le DLC est gratuit. Voilà, vous avez la nudité dans le jeu de manière gratuite. Hein, c'est pas dans The Last of Wife. C'est ça, je crois que la scène d'habit à poil, elle peut aller se rhabiller. On est très loin, là, c'est tout le jeu, tout le jeu à poil. Gratos, gratos. Hein, Neil Rockman, pense-y à faire un DLC avec tous les persos à poil dedans. J'ai pas pu résister, je suis désolé. Et alors, c'est édité par Connichon WaGames, pour ceux qui auraient capté la référence, qui ont fait plein d'autres jeux sympas, dont Anim Standing. J'adore, j'adore cette compagnie, je deviens fan d'eux. Je crois que je vais les follow et puis je vais y arriver. Regardez, Anim Standing, ça a l'air vachement bien. Regardez en plus, il est un broujouf le jeu. Et regardez, franchement, il a rien, mais rien à un vieux des standings. Vous portez des caisses dans un endroit désertique. Voilà, c'est de l'UPS. C'est un jeu, un jeu UPS. Un jeu Colissimo, magnifique. Et vous avez aussi le DLC Nudité Gratuit. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. J'espère que je vais peut-être l'acheter, en fait. Je vais peut-être l'acheter The Last of Waifu et je ferai un petit let's play dessus pour me marrer. Tiens, pour qu'on passe le Traveller. En plus, il est en promo. En promo. Magnifique. J'ai hâte. Laissez tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Je vais juste faire cette petite vidéo pour rigoler. Je passe maintenant à la lecture des commentaires que m'a laissé ma dernière vidéo. J'ai évidemment choisi la vidéo où on présente ce petit warning, ce warning trigger, en fait, pour éviter de se faire trigger pendant le film. Regardez, vous avez un avertissement. L'avertissement qui vous prend pour des idiots. Bientôt sur nos films de boules, nous dit Max Do, en plein milieu de la scène. Attention, cette scène est réalisée par des professionnels du sexe. Veuillez ne pas reproduire chez vous. En général, c'est surtout pour reproduire chez soi. Mais voilà. Il y avait des warnings sur... Je ne sais plus s'ils le font, d'ailleurs, sur les films X. Ou attention, ce film est tiré par les professionnels chez vous. Enfin, protégez-vous. C'était une pub pour les préservatifs. Voilà. Acheter des préservatifs Belle Delphine, d'ailleurs. C'est de la super qualité. Non, mais c'est exactement ça. Je me suis demandé quel genre de film. J'ai passé plein de titres de films dans la tête en disant, par exemple, si pour ce film-là, ils devaient faire des warnings, il y en aurait. Mais alors, pour trois heures, je ne sais pas, la liste de Schindler, par exemple. Il y aurait trois heures d'avertissement et puis deux heures de film derrière. Les GW, nous dit, Chag, s'ils ont également voulu effacer le film 300. Mais les Spartiates ne se laisseront pas faire. Ahoum, ahoum, ahoum. Alors, j'ai vu passer cette information. J'ai hésité à en faire une vidéo et je me suis dit non. Non, parce que c'est exactement ce que j'explique dans la vidéo. Je pense que, et encore une fois, c'est une décision personnelle. Il faut avoir, je pense, une balance entre ne pas trop donner d'exposition à certaines personnes qui balancent n'importe quoi. Et je pense que ça, ça en fait partie. Parce qu'on leur donne du crédit, en fait. On leur donne une visibilité qui ne mérite pas, tout simplement. Parce que c'est complètement idiot. Donc, je n'en ai pas parlé. Ça ne sert à rien, en fait, pour moi, de faire une vidéo dessus. Bon, pour rigoler deux minutes, à la limite. Mais justement, ça donne trop de crédit. Donc, voilà. Par contre, là où ça méritait pour moi, ici, de faire une vidéo dessus, c'est parce que là, on a un fait concret qui arrive. C'est quand même HBO, qui est une énorme chaîne américaine, qui produit énormément de trucs, qui le met concrètement dans un film. Ça arrive dans la réalité. Ça arrive devant les films. Et du coup, s'il y en a un avec ça, enfin, c'est quasiment le deuxième. Parce que je l'expliquais, il y avait autant d'emporte-le-vent qui avaient été d'abord retirés de la bande, puis remis avec un avertissement. C'est un tout petit avertissement. Juste attention, ce film, remettez bien dans le contexte. Ça nous prend aussi pour des cons. Mais là, c'est carrément trois minutes d'explication. Et donc, si ça arrive dans un film, ça va arriver à d'autres. Là, on a un fait concret qui arrive directement. Donc là, pour moi, il fallait en parler pour dire non, stop, arrêtez, ça suffit, ça ne sert à rien. Encore une fois, un imbécile qui balance sur un réseau social une ânerie sur un film en disant oulala, 300, attention, c'est le... Je ne sais même plus ce qu'il disait. C'est quoi ? C'est le patriarcat ? C'est la masculinité malsaine ? Ça n'a aucun intérêt. Je dis, ça va parler à cette personne là-bas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Allez, Anshiro qui nous dit en français, ça s'appelle le chérif est en prison. C'est une comédie de Mel Brooks. Merci, Anshiro. J'avais complètement oublié le nom français de ce merveilleux film que je vous conseille de voir. Je vous conseille évidemment fortement de voir tous les films avec... Enfin, tous les films de Mel Brooks. D'ailleurs, ils sont absolument fantastiques. Un petit peu vieillis, mais c'est quand même... Ça fait toujours le taf. Ça fait toujours rigoler. Une petite soirée entre potes. Voilà, c'est très, très bien. Ou alors, vous rentrez chez vous. Une grosse soirée. Vous êtes bien... Bien bu, mais avec beaucoup de modération. C'est bien. Radio New Wave qui me dit dans 20 ans, il y aura un commentaire sur ce que veut dire le personnage à chaque fois qu'il parle. Personnage, attention, mets-toi à couvert. Commentateur, le personnage A veut dire par là que la personne B doit se cacher derrière l'abri pour se vivre et ne pas se faire tirer dessus car il se fait dire dessus, il pourrait actuellement mourir. Attention, les faits suivants sont fictifs. Aucune personne n'a réellement été blessée par le tournage et aucune minorité n'a été maltraitée. Personnage A tire sur un ennemi. Commentateur, attention, pendant cette scène, une personne noire a été tué. Il faut savoir que c'est fictif et qu'il n'a pas été réellement tué. Attention, cette action n'a aucune connotation raciste. La communauté noire n'est pas représentée dans cette scène. J'exagère. Non, mais en fait, ce que tu dis là, c'est évidemment de la caricature, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que les spectateurs sont... Que vous êtes, encore une fois, trop cons, trop idiots pour replacer les choses dans le contexte. Si on regarde, par exemple, je ne sais pas, un film sur l'Inquisition, genre le nom de la Rose, et on voit effectivement les mecs qui brûlent des femmes parce qu'ils pensent que c'est des sorcières qu'elles sont possédées par le diable. On ne va pas annuler le film sous prétexte que c'est un film masculiniste ou misogyne. Non, on sait quand même, replacer dans le contexte, Inquisition, des choses qui se sont passées il y a trop longtemps, c'est effectivement des choses qui se sont passées. Donc, c'est normal. On sait faire la part des choses quand même. Alors, évidemment, c'est pour ça que j'ai parlé d'infantilisation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des Peggy sur les jeux. Ce n'est pas le genre de film à montrer à un gamin de 5 ans. Voilà. Là, d'accord. Là, il faut faire la part des choses. Dans l'âge, il y a un âge pour regarder certaines choses où, justement, on est en âge, en tant qu'adulte, de faire la part des choses. C'est, pour moi, la seule restriction qu'il devrait y avoir. C'est, d'ailleurs, le rôle des parents, en fait, de déterminer si telle chose est applicable à leur enfant ou si telle chose est regardable à leur enfant et à leur expliquer. Mais quand on est adulte, quand même. Quand même. Enfin, bref. Mais ouais, tu as raison. Il y a un moment où vous voyez voir des... Peut-être en sous-titre, en fait, on pourra mettre en surplus cette intention. Attention. Bref. Allez. J'espère que ce petit jeu vous aura plu et que, ben, pourquoi pas. Jouez-y. Moi, je vais peut-être y jouer. Je vais voir. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501